Donc pour réaliser notre exfoliant pour les lèvres, il nous faut un baume à lèvres, ça c'est un ivre rocher que j'ai depuis un moment dont je ne me sers pas trop, un petit pot qui va au micro-ondes, du sucre en poudre, c'est pas du sucre glace, c'est du sucre en poudre, un petit pot en plastique pour mettre votre baume après et une petite spatule en plastique pour touiller. Et puis aussi important quand même, j'avais oublié, un micro-ondes. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, vous allez prendre votre baume pour les lèvres, le sortir complètement du tube. Alors voilà, je suis au bout. Ensuite, vous le sortez, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, vous le sortez. Et vous essayez de le sortir, attendez, je vais enlever ça, hop, je vais essayer de le sortir de la petite partie en plastique qu'il contient. Et je le mets dans un petit pot à côté qui va au micro-ondes. Hop, je vais récupérer avec ma spatule au maximum ce qui se trouve dans la petite partie en plastique. Je pense qu'avec un couteau, ça serait plus efficace. Voilà. Et je vais aller mettre tout ça au micro-ondes pendant quelques secondes. Voilà, donc j'ai passé mon baume au micro-ondes. Donc maintenant, il est un petit peu fondu. Je vais, avec ma petite spatule, touiller légèrement. Alors tout reste accroché à la spatule, c'est normal. Voilà. Et donc ensuite, je vais rajouter du sucre en poudre dans mon petit ramequin. Je dirais l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Voilà. Et je touille à nouveau. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien intégrer le sucre au baume à lèvres. Alors, j'ai mis un petit peu trop de sucre. Mais bon, c'est pas franchement gênant. Donc ensuite, vous avez une poudre. Enfin, une poudre. Une espèce de crème avec des petits cristaux à l'intérieur. Que je vais donc mettre dans mon petit pot en plastique. Alors, il ne faut pas traîner par contre, parce que ça se refige assez rapidement. Donc voilà, je vais mettre ça dans mon petit pot en plastique. Bon, j'essaie de ne pas trop en mettre partout, parce que le baume à lèvres, c'est gras quand même. Et voilà. Donc ensuite, pour l'appliquer, j'en mets un petit peu sur mon doigt. Et je vais venir frotter sur mes lèvres. Ah, ça tombe un peu. Je fais un mouvement circulaire. Et ensuite, je vais le retirer avec un mouchoir. Éventuellement, après, vous mettez du baume à lèvres, du rouge à lèvres, ce que vous voulez. J'ai encore du sucre partout. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Merci. Merci.